Bonjour, je m'appelle Martin, bienvenue au Cuisine Craft. Si vous cherchez une recette de salade savoureuse et différente, j'ai ce qu'il vous faut, une salade de haricots et de bulgurs. Pour commencer, on va hacher un oignon. J'en ai besoin d'une tasse pour cette recette. Je hache aussi un poivron rouge. Une fois que c'est fait, on va s'occuper du bulgur. J'ai préalablement porté à ébullition une tasse d'eau dans une cacholle. Je vais ajouter une demi-tasse de bulgur. On va couvrir, réduire le feu à mi-dou, et laisser mijoter pendant une quinzaine de minutes jusqu'à ce que le liquide soit absorbé complètement. Le bulgur, c'est une variété de blé étuvé et séché, qui est couramment utilisé en Europe et au Moyen-Orient. Comparativement au riz blanc, il a une haute teneur en fibres et en protéines et un indice glycémique faible. Et quand le bulgur va être cuit, on va le laisser refroidir complètement. Pendant ce temps-là, dans un grand bol, on va ajouter poivron et oignon. On est prêt maintenant à ajouter deux tasses de haricots verts frais, cuits et coupés en deux. Dans la recette, on ajoute aussi une boîte de pois chiches rincés et égouttés. Et une boîte de haricots rouges rincés et égouttés. Vous pourriez utiliser d'autres sortes de haricots, ceux que vous avez sous la main ou ceux que vous préférez. Et dans cette recette-là, vous pouvez y aller avec votre imagination. Du persil frais haché. Et une demi-tasse de vinaigrette, tomates confites et origans, calories wise de Kraft. Et on va pouvoir maintenant mélanger notre salade. Quand le bulgur est bien refroidi, il ne nous reste tout simplement qu'à l'ajouter à notre salade. Et on mélange. On va maintenant transférer ça dans notre assiette de service, avant de réfrigérer pour une heure, afin que toutes les saveurs de la salade se mélangent bien. Une autre belle recette qui fait partie de notre collection Vicenne et que vous allez adopter vous aussi, j'en suis convaincu. Vous allez trouver d'autres idées de salade et d'autres vidéos en nous visitant sur carrefoursaladecraft.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !